Vous êtes sur RTL. RTL, c'est notre planète. Virginie Garin. Allez, c'est à vous Virginie, bonjour. Bonjour Julien, bonjour Anthony, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Vous nous expliquez ce matin que les virus n'ont plus de frontières avec le réchauffement climatique. Voici la métropole désormais touchée par le Zika, cette maladie tropicale. Deux cas de Zika ont été découverts hier dans le Var. Et ce sont les premiers cas autochtones qui n'ont pas été contractés à l'étranger Virginie. Oui, il y avait déjà eu des cas dans le sud de la France, mais sur des touristes revenant de vacances. Là, les deux personnes n'ont pas voyagé récemment et donc ont dû être piquées en Provence par le fameux moustique-tigre qui véhicule le virus. Dans les trois quarts des cas, cette maladie est bénigne. On ne remarque même pas les symptômes. Mais sur certaines personnes, ça fait comme une grosse grippe avec de la fièvre, des douleurs. Et dans des cas très rares, des malformations congénitales sur les bébés lorsque la maman a été piquée. Le Zika fait partie de la famille de la dengue ou du chikungunya, tous d'origine tropicale. Transmis donc par le moustique-tigre. Et ce moustique est en train d'envahir la métropole. Il est présent dans 51 départements. Alors, tant qu'un virus ne s'est pas développé, il pique, mais il est vide en quelque sorte. Si le virus apparaît, comme dans le Var, le moustique peut le transmettre en piquant un malade, puis une autre personne. Les autorités de santé hier ont donc demandé de la vigilance aux médecins. Quand ils repèrent un cas suspect, bien faire remonter l'information. Et dans ce cas, isoler le malade, désinsectiser son logement, voire son quartier. On en est à deux cas de Zika, pas de panique. Si vous croisez un moustique-tigre tout à l'heure, même s'il vous pique, vous avez peu de chances de tomber malade. Mais tout cela, c'est à cause du réchauffement climatique. Le moustique-tigre est originaire d'Asie du Sud-Est. Il est arrivé dans les Alpes-Maritimes en 2004 et il se plaît bien chez nous. Il couvre désormais les trois quarts de la France. Les explications de Virginie Garin pour RTL. Merci Virginie.